Dans cette dernière étape, nous allons réaliser l'assemblage de la caisse à outils. Nous allons déjà regarder à quoi ressemble l'assemblage final. On retrouve l'ensemble des composants montés assemblés avec la charnière apparente. Nous allons devoir procéder par ordre. Si nous observons le plan d'ensemble, nous voyons apparaître différentes codes de position. Par exemple, la code de position de la tâche par rapport au corps. Ici, on a une code de position verticale de 16 et une code de position latérale de 188. Ainsi de suite, on retrouve ici une code de position du couvercle par rapport au flasque de 1,5. Une code de position du crochet à 195. Voilà. Donc, on va commencer par placer le corps, puis mettre les flasques. Et ensuite, on pourra mettre éventuellement la petite attache. Et ensuite, on terminera par le couvercle. Donc, c'est parti. Donc, pour cela, nous allons créer une nouvelle, un nouveau document. Mais ce ne sera pas une pièce, ni un dessin de définition, mais ce sera un assemblage. Donc, dans cet assemblage, nous allons aller chercher, grâce à l'outil parcourir, les différents fichiers que vous avez sauvegardés dans votre dossier caisse à outils. Donc, on va commencer par placer le corps. Voilà. Le corps est placé. Donc, on voit un petit F ici. Ça veut dire que le corps est fixe. On ne peut pas le bouger. Graphiquement, on peut le faire tourner grâce à la molette. Mais, par rapport à l'origine du système, le corps est fixe. Ensuite, on va ajouter, grâce à cette icône, un flasque. Donc, on va parcourir comme tout à l'heure. On va aller chercher le flasque. Ouvrir. Et on vient placer le premier flasque. Donc, ce premier flasque, on voit qu'il va plutôt se mettre de ce côté-là. Donc, pour le mettre en place, rien de plus simple. On va, par exemple, choisir de le mettre affleurant à la face qui est là. Donc, on va prendre l'onglet ou l'icône contrainte. On va sélectionner la face arrière, ici, du flasque. Et on va prendre la surface latérale du corps. On valide. Ensuite, on va venir mettre en place le flasque en partie basse. Donc, de la même manière, comme la fenêtre restait ouverte, on va sélectionner l'intérieur du corps et le dessous du flasque. On valide. Et on va terminer par la mise en place du flasque sur le côté. Voilà. Donc là, on vient de mettre le flasque en position totale. Alors, on voit qu'il y a encore un petit peu d'espace ici, mais ça, c'est tout à fait normal. On peut également mettre en place le deuxième flasque. Donc, pour cela, même chose. On va chercher, parcourir, on va chercher le fichier associé. On l'ajuste. Ensuite, on va donc mettre en place le flasque en utilisant l'icône contrainte. On sélectionne la face arrière. On sélectionne la face latérale du corps. Et on va créer donc une contrainte. La contrainte est créée, mais on voit que la matière n'est pas du bon côté. Donc, on va pivoter le modèle grâce à l'icône qui est ici. Je valide. Ensuite, on va sélectionner la face inférieure du flasque, ainsi que la partie intérieure du corps. Et on va, pour terminer, créer l'assemblage entre les deux éléments. Voilà. Donc, voilà, déjà, une partie du corps réalisée. On va ajouter maintenant, si on regarde l'assemblage, on va ajouter la petite attache. Ici, l'attache qui va être située à 16 et à 188. Donc, c'est parti. On va chercher donc la tâche. On ferme l'outil de mise en place des contraintes. On va chercher la tâche. On va commencer par mettre en place la contrainte entre le corps et la tâche. Alors, on va vérifier quand même le côté. Est-ce qu'on est du bon côté ? Donc, c'est du côté du petit côté. Donc, ce n'est pas le bon côté. On va sélectionner le bon côté. C'est celui-ci. Avec la face inférieure. Contrainte. Donc, on voit que la contrainte est mise du bon côté. On va mettre maintenant les cotes de position. On va mettre maintenant les cotes de position.